bonjour et bienvenue sur la chaîne armel high tech aujourd'hui une toute nouvelle vidéo model y long range performance ou pas générique bonjour et bienvenue sur la chaîne armel high tech aujourd'hui une toute nouvelle vidéo je vais vous parler dans cette vidéo du modèle y et je vais tester à la fois le modèle long range et le modèle performance et vous dire si ce modèle pourrait m'intéresser et si je devais l'acheter laquelle des deux versions j'achèterai je profite d'un trajet en bretagne de mon collègue gary de la chaîne ccs et kilowatts et je teste sa modèle y vous pourrez voir sur sa chaîne notre rencontre et puis on est en train de faire en même temps un test de consommation donc moi je suis avec sa mode à sa modèle y il est avec ma modèle 3 et on va faire un trajet ensemble et on va vous comparer un petit peu sur sa chaîne les consommations des deux types de voitures une modèle 3 sr plus la mienne et gary un modèle y long range voilà bah moi ça me permet de tester le modèle y dans deux jours je vais avoir l'occasion de tester le modèle y perf et donc ce sera à suivre directement sur la vidéo et puis comme ça je pourrais un petit peu débriefer avec vous vous dire bah tiens si j'achetais un modèle y lequel des deux je préférerais avoir alors voilà bon bah clairement le modèle y il est très 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 différent par rapport à la tesla modèle 3 écoutez je règle un petit peu mes sièges que j'ai pas encore trouvé je suis assis assez bas et assez allongé d'habitude en voiture voilà je pense que je suis mieux c'est assez impressionnant quand même bon je suis pas des paysagers ce globalement ça fonctionne comme une modèle 3 le modèle y que ce soit écran environnement fonctionnalités etc la vraie différence c'est la position de conduite 1 on est assis assez haut en position beaucoup plus assise je retrouve une position qui est très proche de ce que j'avais sur le même w x que j'avais précédemment avant ma modèle 3 et en termes de son alors par contre j'ai l'impression que les moteurs ne font pas le même bruit le même sifflement que sur ma modèle 3 un peu plus mat un peu plus grave je trouve le sifflement du moteur en sachant qu'on est sur une lr donc on a deux moteurs on a un dual moteur sinon globalement la sonorisation et bien clairement là j'ai peut-être un peu de bruit de roulement par contre c'est vrai que ce qu'on m'avait signalé je sens le châssis très 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 ferme les roues très très ferme on sent bien la moindre petite aspérité au niveau du siège ou autre même si on est sur des sièges très moelleux et très confortable comme sur la modèle 3 voilà vous aurez peut-être du mal à voir mais on a quelques équipements gary amis des équipements la marque joa notamment ce réplicateur de port usb vous pourrez le voir j'essaierai de vous le mettre si j'y pense une vidéo de charles tesla geek je crois qu'il l'a installé et c'est vrai que c'est super pratique à retrouver les ports usb qui ressortent comme ça devant moi je trouve que c'est super pratique après c'est un dromadaire cette voiture c'est un dromadaire je vous montrerai des images mais entre le franck et qui beaucoup plus profond sur la modèle 3 le coffre que gigantesque avec le haillon c'est vraiment vraiment hyper pratique et puis après derrière on retrouve je vous avais montré la vidéo que j'avais fait quand j'étais allé découvrir le tesla model y le tesla model y à la concession au stessa center de nantes bah voilà j'irai on a une place au pied je vous remettrai des extraits de cette vidéo j'avais avec ma fille franchement c'est spacieux ouais tu peux mettre les pieds dessous c'est pratique c'est impressionnant déjà je peux plier les genoux parce que dans la model 3 je suis j'en parle ça mais là je touche pas je suis beaucoup plus haute voilà je vous mets en comparaison la position de ma fille dans la modèle 3 vraiment pour illustrer ce confort d'assises qu'on va retrouver dans le modèle y avait avec ma fille on a une place au pied qui est gigantesque c'est vrai que tout de suite ma fille avait trouvé que la position le confort dans la voiture à l'arrière et bien bien supérieur au modèle 3 donc je pense que vraiment pour moi le modèle y et c'est ce qu'on discutait avec gary c'est vraiment une famille à l'1 on sent vraiment qu'on est dans un suv et c'est clairement une famille à alors moi les premières sensations c'est cette position de conduite qui est bien plus importante on sent déjà la garde au sol qui est différente par rapport à la modèle 3 et le fait que j'ai une position à 6 qui est beaucoup plus haute ça reste assez impressionnant moi je trouve cette voiture non j'aime beaucoup là j'ai écouté un peu au niveau 1 sonorisation j'ai peut-être un peu plus de bruit de roulement un peu plus de bruit de roulement dans la modèle 3 mais je suis pas sûr un peu plus de résidence alors il n'y a pas de cash bagages c'est vrai que j'avais pu voir sur des vidéos de tesla alsace ou autres que le fait d'avoir ajouté en accessoire puisqu'on peut trouver en accessoire un cash bagages pour le modèle y ça diminue un petit peu le bruit de résonance qui peut venir un petit peu du coffre maintenant il est livré notamment sur les performances de la giga factory de berlin donc il ya un cash bagages qui est fourni avec voilà donc j'irai moi là la différence par rapport à mon modèle 3 c'est peut-être où est les bruits de roulement j'ai quasiment pas de bruit d'air la voiture est hyper confort je vois que gary ne m'a pas mis la clim hop je mette la clim en auto je vais régler la température voilà à 21 hop voilà tac après je retrouve les mêmes fonctionnalités que sur ma voiture donc l'autopilote donc je suis pas je suis pas des paysagers des paysagers des paysagers voilà les différentes icônes les fonctionnalités j'aime beaucoup alors c'est vrai qu'ils tiennent les finitions c'est vrai que je me souvenais plus marre la moquette là dans les contreportes qu'est ce qu'elle est satisfait les super épaisse attendez je vais essayer de vous le filmer en même temps comme ça je mettrai en incrustation regardez moi là voilà cette moquette des contreportes c'est assez super un truc que j'aime beaucoup par rapport à ma modèle 3 c'est justement le plaquage bois et le sens des vénures du plaquage bois des portières qui est dans le sens dans le prolongement de celle du tableau de bord donc moi c'est un truc que j'aime beaucoup bon bien sûr il ya il n'y a pas l'accessoire la console bois que j'ai installé récemment avec la boutique green drive c'est vrai que j'adore j'adore la console cette console bois même si c'est cher c'est vrai que le kit à 200 euros ça reste assez cher mais mais je pense que je changerais j'en réinstaller rien voilà sinon on bat on n'est pas né on est vraiment dans l'univers tesla c'est vraiment une un véhicule mais que je trouve bien après c'est vrai je trouve peut-être un peu plus ferme comme un modèle 3 mais la position de conduite est vraiment super pour différents soucis par rapport à ma modèle 3 on est dans un long range donc on a bien sûr une autonomie qui est supérieure 540 km d'autonomie wltp par rapport aux 449 sur ma modèle 3 on a donc dual moteur donc la possibilité d'être en quatre roues motrices si besoin sur la voiture donc là franchement non c'est c'est assez extra bah écoutez on va bientôt sortir de la quatre voies on va se faire un petit un petit circuit ça te permettra de comparer les consommations des deux voitures waouh pour l'accélération ah oui ah oui oui c'est ça aussi qui est très 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 différent ou la vache bon j'attends laisser passer les voitures ah ouais ou putain papa papa il doit se demander ce que je fais à côté la vache ah ouais non clairement et pourtant la différence d'accélération n'est pas si énorme que ça parce que je crois que le 0 à 100 est donné en cinq secondes sur la lr par rapport à 5,6 à moi j'ai la sr plus la modèle 3 sr plus de 2021 donc je suis encore en 5 secondes 6 au 0 à 100 bon petit souci de son ma caméra principale et j'ai pas attention la carte sd est pleine donc j'ai plus d'enregistrement son donc si vous avez une différence de son c'est logique voilà bah écoutez on va sortir là ouais 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 c'est ce que je disais là c'est plus là clairement il ya une pêche à lunettes ont failli s'envoler ah non mais il ya une pêche qui est dingue qui est dingue par rapport à ma sr plus là là clairement on sent vraiment le dual moteur et même si peut-être que 0 à 100 la différence est pas si énorme que ça mais je crois pas qu'il ait mis l'option boost un garis sur sa voiture waouh non mais là ça décoiffe là ça décoiffe bah écoutez on va enchaîner je vais tout de suite aller essayer la perf et bah je vais vous comparer les deux modèles et puis vous dire que si j'achetais la modèle y bah laquelle des deux versions j'achèterais allez à tout de suite on se retrouve à bord de la perf voilà je viens de me téléporter on est à bord du modèle y performance on est à passer à rennes et je me suis arrêté chez tesla enfin téléporté on a bien compris et bah je viens de prendre en main le tout nouveau tesla modèle y performance d'origine berlin j'ai une petite demi-heure devant moi et puis on m'a programmé un petit j'ai un petit trajet gps qui permet normalement voilà de tester la voiture et de faire un aller retour en une petite demi heure donc on va voir un petit peu ce que ça donne on découvre la voiture comme je vous disais quand on vient de la modèle 3 bah on est un territoire connu il n'y a pas grand chose qui change dans les réglages la vraie différence que je dirais sur la modèle y j'ai peut-être pas précisé quand j'ai essayé le long range c'est que on descend pas dans la voiture donc ça choisit juste moi qui mesure 1 m 69 voilà j'ai juste à poser mes fesses sur le siège et tout c'est vrai qu'en termes de praticité de confort pour la route est pas super bonne j'espère qu'on vous entendez bien franchement c'est un vrai plus un pour le modèle y même si je suis encore jeune mais voilà c'est une vraie différence alors les différences qu'on va avoir entre la perf et la longue range c'est qu'on a une hauteur de caisse qui est plus basse je crois de 1,5 cm par rapport à la longue range donc on est une voiture un petit peu plus basse et là tout de suite là je suis sur une route dégradée clairement clairement je l'avais vu je l'avais entendu les suspensions ne sont pas du tout réglés la même façon on n'a vraiment pas cet effet planche à bois je veux pas être négatif parce que c'est c'est pas mais c'est vraiment pour vous imager le truc ouais 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 le le j'ai l'impression d'avoir un tarage d'amortisseur assez proche en réglage d'absorption de ma modèle 3 là tout d'un coup je me j'ai pas l'impression de sentir une différence par rapport à la modèle 3 clairement les sièges alors faudrait que je regarde les images alors j'ai peut-être pas bien filmé mais je vais je vais revoir un long range j'essaierai de vous montrer j'ai l'impression que les cures sont différents entre le la version berlinoise perf et la version chinoise long range sinon ouais ça sent le 69 je trouve que les plastiques des contreportes sont un peu plus moussé peut-être voilà donc dans les différentes bon bien sûr les moteurs et la batterie donc on est sur une perte j'ai pas encore à stiquer l'accélérateur on est sur des petites départementales mais ouais 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 non c'est beaucoup plus confort beaucoup plus confort c'est très perturbant parce que quand on monte dans la longue range on imaginerait plutôt être à bord de la perf là là j'ai l'impression qu'en fait ils se sont trompés et que le réglage des amortissements est plutôt fait pour de la longue range et les réglages qui sont faits sur un village plutôt adapté à une perf c'est plutôt ce qu'on s'attendrait en tant que client en tant que voiture parce que bon bien sûr la perf voilà c'est une performance elle est typé sport et type et voilà et c'est très perturbant là elle est vraiment très confort bon je pense que le bon vous entendez du bruit parce que là je suis vraiment sur une route dégradée vous verrez sans doute à la caméra c'est vraiment pas joli joli là la route qui m'ont fait prendre que le gps me fait prendre j'espère avoir une petite zone où je vais pouvoir m'arracher la tête alors quand j'ai essayé la longue range alors c'est vrai que j'ai pas fait de 0 à 100 avec la longue range c'est pas mes pratiques au quotidien j'ai pas pensé mais alors en reprise sur la 4 voies sur la nationale quand j'ai fait ça m'a plus que surpris allez on y va les lunettes sont tombées je sais pas si je pourrais vous le montrer ah ouais c'est joueur c'est joueur là j'avoue que bon on arrive en agglomération on va le faire tranquille je sais pas si je vais avoir une petite zone où je vais pouvoir tester un 0 à 100 voilà j'ai peut-être faire demi-tour là dans le coin il me fait passer que par il faudrait que j'essaye de récupérer on va faire demi-tour il y a un stop là bas on va prendre la droite 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 et puis on va revenir par la belle route non non je la trouve vraiment bien je la trouve vraiment bien je vous ferai des prises de verre je sais pas j'ai pas le temps de voir le cache bagage il est peut-être pas installé je discutais avec le le tesla advisor et pour lui demander si par hasard maintenant qu'on a un cache bagage qui est fourni sur la perf qui n'était pas prévu sur les longues range est-ce que maintenant sur les longues range serait équipé il disait qu'ils n'avaient pas l'info ils attendent de voir les livraisons du t2 et donc les prochaines y qui arrivent de shanghai pour voir si aussi cet accessoire a été rajouté sur les longues range provenance de chine en regardant comme ça parce que vous le savez peut-être pas encore en fonction de la diffusion des vidéos je sais pas dans quel sens je vais aller mais j'ai prévu de faire teinter mes vitres sur la modèle 3 et clairement l'ambiance est plus sombre là dans le y que ce que moi j'ai fait sur ma modèle 3 c'est presque trop je trouve mais bon voilà on s'y fait après la voiture la voiture elle n'est pas très très propre j'ai un pare bris qui n'est pas immaculé etc pareil au niveau non c'est une petite voiture donc les rétroviseurs sont beaucoup plus grands que la modèle 3 donc on retrouve un petit peu ce côté sécurisant moi j'ai roulé par le passé avec des SUV voire même des 4x4 j'ai eu un Land Rover Disco Sport il y a quelques années on retrouve un petit peu cette position de conduite ces gros rétroviseurs assez rassurants bon la vision arrière alors bon voilà la lucarne est vraiment très petite par rapport à la modèle 3 mais vous voyez là j'ai une voiture qui est derrière moi c'est quoi que j'ai derrière moi une sorte de Scenic non même pas c'est une Yaris Toyota Yaris je la vois très bien elle est collée derrière moi je la vois très très bien j'ai pas cette sensation que je vais avoir sur ma modèle 3 où en fait le cul est très haut le cul est très haut et dès que les voitures sont proches de notre arrière en fait on ne voit quasiment plus les voitures derrière notamment de nuit parfois ça m'arrive de m'apercevoir que j'ai une voiture qui est derrière moi alors je la vois pas juste parce que j'aperçois un peu de lumière de part et d'autre dans mes rétroviseurs en fait elle est tellement proche que je ne la vois plus dans mon rétroviseur arrière donc je dirais que la vision la rétrovision ne me dérange pas sur la Y je pensais que ça m'aurait plus embêté que ça alors le siège est différent de la modèle 3 on est bien calé j'ai l'impression que l'assise est plus courte en longueur mais la position de conduite est vraiment sympa c'est très agréable c'est très confort on est assis plus haut on est assis légèrement plus droit moins allongé que dans la modèle 3 évidemment moi j'adore ma modèle 3 mais c'est vrai que je peux comprendre que c'est plus confort donc c'est vrai que si on se posait la question si on se reprojette sur ma question initiale si je devais acheter une modèle Y laquelle je prendrais entre la long range et la perf je ne vais pas repréparer mes notes je vous mettrai en incrustation des screenshots je crois qu'aujourd'hui on est à 4000 euros de différence entre la long range et la perf les deux voitures ne sont plus éligibles au bonus on est à plus de 60 000 euros donc ça devient un très gros budget quand même je vais essayer j'ai quelqu'un qui a arrêté nous allez ok ok on est dans une paire c'est ouais 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 non déjà moi la longue range en reprise j'ai très très bien ressenti par rapport à ma modèle 3 son average plus actuel clairement clairement on sent la différence de puissance ou autre là si je mets toi et bah là je suis à 86% je viens de regarder 86% en affichage de PA il me met 414 km d'autonomie et si je vais chercher la courbe de conso là tac consommation moyenne sur les 50 derniers kilomètres bon c'est pas moi qui ai fait les 50 derniers kilomètres mais là à priori la voiture est sur une moyenne de 169 watt-heure au kilomètre je pense qu'elle fait que ce type de circuit ce n'est pas énorme et il prévoit 405 km d'autonomie restante donc on fera un petit rapport j'afficherai peut-être le calcul ce que ça fait mais bon c'est largement correct dans l'autonomie moi à côté que mes 449 km s'en arrive plus j'ai largement plus que ma modèle 3 après il y a un gros 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 gap de tarifs la modèle 3 maintenant on peut la toucher à 46 000 euros de mémoire là on est à 20 000 euros de plus 20 000 euros de plus un billet on est d'accord par contre clairement c'est une vraie familiale alors moi c'est dommage parce que j'adorerais la version 7 place pour notre format nous vous savez qu'on est 6 moi dans mon quotidien professionnel alors clairement la Y c'est un vrai confort en termes de volume de chargement je suis large avec la modèle 3 mais l'absence de hayon dans la praticité d'utilisation du coffre au quotidien c'est une petite contrainte voilà c'est une petite contrainte là c'est clair que j'aurai encore beaucoup plus de place une position plus haute peut-être plus sécurisante c'est parti 4000 ? ouais ouais franchement allez on va attaquer la conclusion ensemble alors je vous mettrai des screenshots des vues extérieures des différents modèles Y que j'aurais pu essayer j'ai vu donc deux long range comme vous le savez si vous avez regardé ma vidéo pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un modèle Y donc celui de Jean-Jacques et celui de Gary en blanc celui de Gary un peu plus personnalisé extérieurement le perf noir entre les deux couleurs ouais le noir même si je pense que je reviendrai sur le gris parce que Team Gref forever non plus au quotidien noir et quand même plus d'entretien et tout ce qui va être micro on verra à priori les peintures issues de la Giga Berlin sont de bien meilleure qualité notamment les vernis que celles des autres usines donc on verra si en effet on a moins ce phénomène j'essaie de regarder déjà comment elle est celle-là j'allais dire rien gros punaise donc franchement question Armel tu achètes une modèle Y il y a 4 millions d'euros de différence entre la LR et la perf tu fais quoi ? perf comme je vous le disais il y a un truc qui est pas logique dans la suspension là on est vraiment sur des suspensions au gros sens c'est un châssis qui est ferme c'est une voiture qui est bien rigide mais liée à sa construction à sa conception etc alors clairement les suspensions sont beaucoup plus souples que sur la longane c'est pas logique on devrait avoir cette sensation plutôt dans la longane et plutôt on va dire une sensation carte sur la paire moi pour moi ouais 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 qui roule beaucoup 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 je pense que le réglage très rigide de la long range au quotidien serait un peu fatiguant usant pour le dos voilà donc clairement 4000 euros je suis sur la perf après moi dans ma conduite au quotidien je suis pas en train de jouer avec l'accelerateur j'ai une conduite qui est très cool et très peinard je consomme pas beaucoup voilà quand on a des amis dans la voiture qu'on veut leur montrer le truc là c'est clair que ça arrache la tête comme disait jérémy tesla riviera dans la vidéo il avait essayé la perf modèle 3 ouais ça arrache la tête clairement ouais donc non sincèrement pour 4000 euros c'est un budget qui est énorme 62 000, 66 000 euros c'est un budget qui est énorme imaginons que j'ai 60 et quelques mille euros à mettre ouais je pense que je rajoute les 4000 pour la perf clairement clairement donc si vous vous posez la question moi je dirais que le budget est un peu serré si vous faites 15-20 000 km par an pas des trajets quotidiens trop trop long etc là l'air elle est bien elle est franchement bien et je pense que ça vous fatiguera pas ce réglage de suspension rigide si vous êtes un gros rouleur ou autre notamment vous les taxis les uber les commerciaux les personnes qui font beaucoup beaucoup de kilométrage dans la semaine etc après la perf pas sûr que ça passe au niveau de l'entreprise c'est évident et ouais 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 non le réglage de suspension de la perf et alors je sais pas j'ai l'impression d'avoir un peu moins de bruit de roulement que dans la LR de Garry que j'avais c'est bizarre c'est bizarre voilà bah écoutez clairement la modèle Y c'est une 3 en monospace gros volume de chargement confort d'assises de conduite à la SUV c'est un vrai plus vous l'avez vu en échangeant avec Garry et Jean-Jacques c'est dromadaire pour partir en vacances donc si vous êtes une famille de 4-5 clairement entre une modèle 3 si vous êtes 5 entre une modèle 3 et un Y prenez un Y si vous avez les moyens clairement et moi si je dois en choisir une des deux je pars avec la perf merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à bientôt sur la chaîne Armelle High Tech merci d'avoir regardé cette vidéo !